Hey salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmande Campagne où on se retrouve avec la nuit qui bat son plein et vous voyez de mieux en mieux et vous voyez peut-être du changement dans la maison puisque j'ai redébarrassé encore un petit peu le jardin et oui maintenant que Cécile vit avec Diane il y a des muscles qui sont rentrés à la maison du coup bah il a pris le bois et hop on a tout bazardé le bois et regardez le potager a changé d'endroit je pense qu'à terme je ferai la clôture aussi vite que possible pour pouvoir clôturer tout ça et puis tout simplement acheter un lama un deuxième poulailler tout ça tout ça ah ouais il est 11h30 et il se lève seulement maintenant et ben dis donc c'est beau la vie c'est fou comme avec ces nouveaux meubles et ce léger rafraîchissement je ne reconnais plus la maison c'est fou hein vous changez un sol vous changez les murs vous mettez un peu moins de bordel et c'est à renouveau oh oui bah on commence le matinée à faire un gros câlin notre coq d'amour on va aussi s'occuper des petites volailles tu vas ramasser les oeufs comme ça ben nettoyer le poulailler tout ça tout ça on va voir si on a récolté des trucs sympathiques et si on va voir des bébés aussi c'est la dernière fois on en a vu le pop et plein des bébés encore un oeuf spécial ramassé un oeuf orange mais quoi et un oeuf normal à la vache puis on a eu un oeuf au chocolat non mais franchement c'est c'est la foire quoi en ce moment je sais pas ce qu'elles ont les poules mais elles sont méga forme tant mieux quant au jardin du coup ben on va pouvoir faire évoluer des petites choses oh on va récolter aussi beaucoup d'autres oh ça y est on a un oeuf prêt à éclore on a un oeuf prêt à éclore c'est lequel tu peux bouger Georgette parce que là t'es en train de couver un oeuf et on veut on veut le découver enfin on veut le découver on veut l'éclore quoi bon voilà j'ai racheté une bête c'est à dire un aspirateur tu vas passer l'aspirateur logiquement il y a moins de bordel les pièces sont un carreau plus grande il y a normalement j'ai bien dit normalement aucun problème pour passer l'aspi bah tu vas le passer dehors bah ouais c'est logique tiens bah passe l'aspi au lieu de rigoler mais passe l'aspirateur voyons oui oh la vache juste cette galère de poussière va prendre fin j'aimerais bien faire à manger mais ah oui mais on n'a pas mais oui parce qu'on n'a rien pour faire à manger et on avait un coupon coupon pour une livraison expire dans deux jours donne droit à une livraison gratuite de course oie 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 on va se faire plaisir les enfants on va acheter masse course j'espère que c'est les courses en elles-mêmes qui sont gratuites et pas juste la livraison non remarquez c'est je sais pas on va voir on va commander on verra bien ce que ça donne vous goûtez on a acheté quand même pas mal de choses là j'ai mis de la farine du sucre des poissons quelques légumes et tout bon c'est vrai qu'on en a en fait dans notre inventaire que je pourrais mettre dans le frigo je pense que je vais faire ça comme ça on se garde la une récolte dans le frigo pendant un certain temps histoire qu'on ait de quoi manger en tout cas ça va nous coûter 501 simflouz donc c'est parti et on va donner notre coupon quand on recevra notre livraison yes bah c'est silt mais j'en ai marre en fait parce qu'ils passent la spie et tu as quand même des moutons qui apparaissent c'est vraiment pas logique leur truc hein assez surtout dans la chambre effectivement c'était bien cracra on n'a jamais réussi à nettoyer quoi que ce soit dans la chambre puis là il passe à travers le l'immeuble c'est logique oh merde je m'étouffe mais ça y est le poussin éclos le poussin éclos l'oeuf éclos donc on va voir un nouveau petit poussin qui va débarquer youpi ah il est là il est arrivé on va accepter la livraison évidemment mais c'est pas là il faut que tu pas c'est pas ça notre porte d'entrée jean-gui mais qu'est-ce qu'il fout notre porte d'entrée elle est là bah oui définir comme porte d'entrée je l'avais pas fait sorry 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 et lui remettre le coupon parce qu'à un moment donné à utiliser un coupon pour une livraison gratuite de course oh bah 50 simflouz c'est toujours ça de pris notre petit poussin est sorti et c'est une femelle super ça nous fera des petits oeufs en plus quand elle sera grande ouais ouais voilà maintenant on peut enfin servir un dîner du tacos au poisson ça va faire du bien d'avoir de la vraie bouffe là ouais mais ils sont chauds comme la braise ces gens là c'est amoureux puis bon c'est s'il a besoin de se divertir donc petit crac crac avec diane t'es sûr d'avoir passé l'aspirateur en haut parce que là c'est dégueulasse quoi allez c'est parti c'est partout pour s'amuser sous la couette alors que la neige refait une apparition voilà bon bah ça va et ça vient la neige dans ce pays hein sinon que ça reste pas enfin on verra bien vivement le printemps quand même après les premiers chaises du matin on passe la spi parce que dans la chambre ça va toujours pas mais regardez il est en train de passer l'aspirateur il ya quand même ça qui arrive tu vas l'aspirer mais alors je vais pas regarder parce que ça reste quand même assez affreux je me souviens que j'avais été traumatisé moi et on a notre oeuf qui est prêt à éclore mais oui mais oui quelle belle nouvelle ça doit être celui là du coup oui et ben super quand tu seras prêt tu viendras le faire éclore trop mignon maman poule et petit poussing trop chou et d'ailleurs j'ai pas encore été emmerdé par un renard c'est étrange où c'est bientôt l'anniversaire de diane ohlalalala bah oui mais ah bah zut alors si c'est bientôt ton anniversaire va falloir qu'on pense au bébé un petit poussin yes qu'on a eu quoi on a eu quoi et un oeuf spécial encore mais elle bouffe quoi ses poules pour nous pondre des oeufs spéciaux tous les quatre matins sinon qu'est ce qu'on a encore en stock en friandises une friandise amicale une friandise enjôleuse pendant qu'elle fait encore un câlin à sa poule trois friandises saine une friandise fruitée une friandise chocolatée une friandise végétarienne on va te donner une friandise toi friandise fruitée je sais pas du tout si ça fera quelque chose avec la poule mais écoutez on va tenter hein c'est on est là pour ça voilà maintenant elle a débloqué la recette on peut en refaire et on verra ce que ça donne c'est trop bien regardé on a trois petits poussins et j'ai pas regardé ce que c'était ah bah c'est un mec on a eu un mec oh bon on va peut-être le garder lui pour l'instant il est en très très belle forme ne sait-on jamais aussi un moment donné il va nous quitter également oh là là les mauvaises nouvelles arrivent le courrier et les factures 1412 heureusement qu'on a le budget je pense que je vais peut-être faire prendre aussi le très économe à l'un des deux là parce que ça devient quand même un peu un peu cher tout ça je pense à me poser des questions sur comment je vais faire la maison et tout et en vrai je pense que ça va changer c'est à dire que ici ça deviendra la cuisine ça l'a mangé un peu et ici avec ici deviendra un salon ouais ouais un petit bon gros salon et là ça deviendra une belle salle de bain voire deux et puis bah à l'étage le petit palier peut-être continuera de ce côté et alimentera une ou deux autres chambres faut bien faire des enfants hein c'est dans le challenge on va ça alors c'est l'anniversaire de cécile au bout oui 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 bah lui aussi va devenir adulte déjà mais je ne vois pas le temps passé bon on est quand même arrivé à un certain nombre d'épisodes forcément ouais forcément ouais même notre ami cécile s'est mis un peu footing même si en vrai il n'en a pas besoin hein ce qu'il est quand même encore on a ses bonnettes ah 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 renard spotted dégage le bon on n'a toujours pas on n'est toujours pas amis avec un renard et petit lapin mais oui il faut que je mette les abris faut que je mette les abris mais oui mais oui il faut que je mette les abris petit lapin rose lapin rose n'importe quoi petit lapin tout court ce qu'il a un cadeau pour nous non mais faut que je mette les abris ouais ça va nous aider vachement sympa ça allez bah je vais y aller tout de suite du coup j'ai terminé une étape mais oui l'aspiration mais vous savez moi je pars dans tous les sens 1 regardez j'ai installé les oiseaux ici parce que je me suis dit seront bien un petit peu en retrait et les lapins je les ai installés là derrière le potager aussi pareil à côté d'un arbre où ils seront un petit peu plus dans leur coin j'avais envie qu'ils essayent parce qu'on n'a toujours pas essayé est ce que tu peux appeler la vache pour qu'elle sorte de ce de son abri ils ont pas encore fait crac crac dans les tables bah oui bah quoi bon allez on est sympa on va quand même la couvrir d'amour cette pauvre petite vache ah bah tiens il a tout compris maintenant on va s'occuper de notre vache avant que s'occupe de de la tienne n'importe quoi allez c'est parti le crac crac dans les tables de la vachette oh là là alors que la vache passe devant pour nous gâcher la vue elle va se dire mais qu'est ce qu'ils font et pourquoi l'autre qui joue alors regarde elle est perverse ou quoi c'est pas moi ce pour les abonnés en assis ça y est c'est beau c'est beau ouais écoutez ça s'est très très bien passé ouais oui ma petite vache tu vas pouvoir retourner chez toi sans aucun souci oh tiens ma chérie tu es belle et fraîche comme une rose regarde celle que justement j'avais dans ma poche arrière et qui te ressemble comme de gouttes d'eau mais tu es les mains douces si douce mais surtout est ce que tu veux devenir ma petite fermière à moi mais bien sûr cécile mais bien sûr cécile en plus on va devenir vieux donc il faut qu'on se marie oh oui ça veut dire qu'on a un mariage à planifier et ça c'est bon ça c'est good vous savez quoi on va les marier assez rapidement même pourquoi pas demain allez un petit crac crac de fiançailles pour fêter ça bah quoi le prochain ce sera sûrement un crac crac de mariée ah ouais non mais moi ça va vite en fait je me suis dit mince peut-être avancer un bon coup de collier là parce que dans le challenge à ce pas de violence débrouillent financièrement mais il ya encore pas mal de trucs à faire notamment des enfants ah bah dis donc et ils ont la fin dès le matin ils ont ils se réveillent ils ont la fin de vivre ne s'inquiétez pas vous allez en profiter bah voilà avec vos idiots aussi dans l'abri de la vache bah la petite vache elle est toute sale alors oh merde je n'avais pas vu lui et non tant 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 oh 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 tu chasses cannelle on s'en fout des voisins on s'en fout tu chasses le loup le renard ah bah à chaque fois je me fais je dis la même chose hein c'est pas un loup c'est un renard mais pourquoi voilà et puis tu peux redonner repartir sur tes tâches donner à manger t'occuper des animaux tout ça tout ça ah ça y est on a de nouveau un petit oeuf qui peut éclore que cécile a réceptionné dans ses mains délicates un petit oeuf pouvant éclore on va le mettre là bah oui tu aimes le jardinage ouais je vais décider de lui de mettre un peu au taf il va récolter aussi quelques petites choses et puis bon il faudra aussi qu'on passe par le village vendre nos trucs parce que si on se marie ça va coûter cher et elle elle est en train de danser pour le lapin qui a l'air d'apprécieux oh et en plus il a un petit cadeau pour nous génial bah tu vas lui prendre du coin on va en profiter une friandise à la citrouille merci beaucoup petit lapin mais toi mais ça sert à rien en fait de faire ça à la limite tu peux le réparer si tu veux c'était pampy louis qui avait cassé le robinet et depuis c'est vrai que on a même pas tenté de le réparer quoi oh la vache on a quand même cumulé 30 bouteilles de lait dans notre dans notre frigo on a quand même beaucoup de choses on va voir ça on va on va retourner au village on va vendre nos trucs bon ouais c'est pas mal tout ça on va laisser tout ça dans le frigo et puis on va vendre et pire et on les marie pour les meilleurs et pour le pire et nous voilà au village on va vendre rapidement nos productions parce que ça coûtera du pognon ouais du pognon de se marier à beaucoup de pognon mais il s'est flou je crois alors on va la complémenter un petit peu et puis on va marchander direct parce que quand même on n'est pas des bêtes mais ce qui nous intéresse c'est de faire du pognon elle veut pas la biatche mais attends en plus on voit vas-y on va quand même vendre parce qu'on a besoin d'argent mais c'est abusé quand même c'est quand même le jour où on va se marier quoi t'aurais pu faire un effort c'est parti on va tout vendre nos bouteilles de lait nos petits champi etc etc bon allez 30 bouteilles de lait ça fait 660 ans on est quand même plutôt pas mal j'ai même pas encore fini de tout vendre et je suis déjà 2450 or les super fruits il y en a 20 à 30 sim flouze on mais voilà quoi au bout d'un moment il y en a 25 à 30 sim flouze on est à 3200 je vais vendre les oeufs un oeuf bleu un oeuf au chocolat un oeuf orange on est à 3400 sim flouze d'imaginer avec 10% de plus on a atteint les 3700 un truc comme ça quoi je suis pas forte en maths mais quand même voilà voilà allez un merci pour le pognon nous on y va vous se marier mais oh no c'est s'il vient de vieillir le voilà à l'âge adulte et oui ça va il est encore de vous reste oh yeah nous voilà tout prêt pour le mariage alors non c'est clairement pas à la robe que je t'ai mise pour le mariage tu t'es trompé challenge un ici c'est charmante campagne c'est pas lord and lady bon c'est dommage parce que c'est l'hiver mais ce petit coin est absolument cute normalement avec les couleurs c'est pas grave au pire ils reviendront renouveler leurs voeux quand il fera plus beau j'ai pris l'ensemble d'une pièce qui venait de la galerie et j'ai aménagé un petit peu autour pour qu'on puisse avoir voilà qu'on puisse se poser un petit peu allez on va tous s'asseoir tranquillement dans l'allée asseyez vous sur tous où la madame la mère est enceinte à oui elle est oui oui elle est enceinte effectivement et diane tu vas venir ici tu vas flirter avec ton amoureux regardez comme elle est douce et belle alors j'ai choisi une robe blanche qui vient avec normalement je crois que c'est vivre ensemble mais avec les fleurs et tout ça fait très ça fait très provence provençal non rien à voir ça fait très campagnard que je trouvais ça très mignon donc tu vas complimenter et il faut parler aux invités à si tu parles aux invités tu vas te renseigner sur ton frère attend c'est suzette c'est suzy c'est la soeur de notre diane chérie normalement on a invité sa famille ainsi que son frère et tout mais bon voilà quoi je sais pas s'ils vont venir en tout cas je sais pas si sa mère va venir voilà les fiancés qui flirtent l'un avec l'autre c'est beau voilà on va en faire non 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 oui vous allez où bon sang de bonsoir flirter l'un avec l'autre c'est un objectif voyons allez on se drague on se bisouille tout ça tout ça c'est jour de mariage et jour de fête bon toute façon moi mes mariages c'est toujours n'importe quoi en général mais non mais là la meilleure j'ai invité agnès en tant que invité et elle vient en tant que traiteur allez il est temps de vous marier bande de petits amoureux bande de beaux gosses à médiane ça lui va super bien ça s'est maquillé tout ça y est ça y est ça y est j'aime trop marier mes sims c'est vraiment un truc que j'aime faire ça puis large de mariage que vous voyez derrière et elle vient avec via la campagne et je mettrai la ref du petit parc de la peau de la pièce juste là où il se marie et si vous voulez je vous transfère complètement le parc oui tous mes voeux de bonheur les amoureux bravo c'est c'est bon ça c'est l'amour et les abonnés enfin les abonnés non c'est vous les abonnés j'espère que ce petit mariage vous et que 20 vous êtes ému et content en tout cas les parents diane sont pas là où ils travaillent sûrement mais c'est un peu dégueulasse de pas ni en âge de leur fille quoi oh purée je suis choqué mais l'autre elle lui apprend mais quoi mais la folle d'un gagné ça lui a foutu des coups de sac à main comme ça mais attend on n'a pas le droit de marier c'est pas vulgaire elle est folle elle est folle elle est folle ok elle est faux dingo et comme on a la chance d'avoir une merveilleuse personne qui nous fait le traiteur n'est ce pas agnès la dentelle en bas on doit le faire nous mêmes notre propre gâteau le soir notre mariage bon je suis un peu victime d'une malédiction c'est qu'on peut pas faire la cuisine sur ce terrain je sais pas pourquoi les gazinières que je mets elles prennent feu elles se cassent c'est un peu pouille j'ai enlevé les traits 1 ils peuvent danser c'est déjà ça appelé à venez danser tous c'est la fête c'est mariage en même temps voilà je pense qu'année sa dentelle a jeté un sort sur ce mariage et le coup de sac fait tout foiré quoi c'est pour ça que le petit barbecue va aider à les faire manger et c'est si il a fait des fruits grillés donc comme ça au moins ils ne mourront pas tous de faim pas tous bon raoul qui offre un cadeau à cécile c'est sympa c'est cool et donc il t'a offert quoi ami toi tu t'es baladé que tes oeufs quoi je sais pas trop ce qu'il t'a offert en fait une myrtille une framboise un mix de tout ça ouais je sais pas mais il offre aussi un cadeau à notre belle petite hyène mais il est mignon il offre des cadeaux comme ça ah bah oui il a offert une myrtille une bouteille de lait et un oeuf c'est sympa raoul merci elle est sympa madame la mère parce qu'elle a fait aussi des hamburgers comme ça tout le monde peut se taper aussi voilà personne ne meurt de faim c'est déjà ça et voilà le mariage est terminé c'est juste une petite médaille d'argent du moment qu'ils sont tous les deux heureux c'est l'essentiel j'ai envie de dire c'est dommage les parents de diane ne sont pas venus bah tant pis pour eux nous voilà rentré chez nous oh pauvre petit cécile tu as froid mon petit biqué est-ce que peut-être un petit séjour sous la couette te ferait du bien hein voilà je pense que oui donc ils vont se faire des mamours et puis ils vont s'en faire dans le lit conjugal maintenant ça y est ils sont mari et femme ça devient sérieux tout ça allez c'est parti oh pendant qu'ils vont partir faire crac crac on a une poussin femelle qui vient de grandir elle est devenue une grande poussine une grande poule surtout donc ça va nous faire des oeufs en plus et ça c'est une bonne nouvelle allez les amoureux premier crac crac en tant que mari et femme et oui et pour ça je vous invite à faire un beau petit like un petit commentaire pour le soutien et le partage pour me faire connaître et c'est le meilleur des soutiens le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux allez je vous fais des très très gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de charbon de campagne à très bientôt ciao 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 ciao